Enfin, c'est l'heure à présent d'accueillir l'une des plus grandes stars de l'époque disco-chanteuse française indémodable, parce que iconique, Sheila est avec nous sur ce plateau ce midi. Bonjour Sheila. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Eh bien écoutez, moi je suis en pleine forme, je suis là, je suis content. Vous savez que vous êtes l'une des toutes premières choses personnelles françaises qui revient sur notre plateau d'RTL Info. Oui, on a passé très bien la frontière, il n'y a pas eu de problème et on est très content d'être là. Ça veut dire que vous êtes totalement déconfinée, sans stress, ça a été suite ? Non, moi je fais attention, moi je suis très prudente quand même, j'ai des masques. Donc non, je fais attention. Il faut être prudent, c'est vrai que quand on voit ces attroupements, que ce soit ici, que ce soit en France, enfin c'est partout, ça fait peur quand même. Et je ne peux pas m'empêcher de vous demander comment vous avez vécu les mois qui viennent de se dérouler ? J'ai été le confinement. Oui, le confinement, j'ai été frustrée parce qu'évidemment je n'ai pas pu chanter, moi j'avais des galas qui se sont annulés et d'ailleurs des galas en Belgique aussi. Mais bon, j'ai la chance d'habiter à la compagne avec un petit jardin, donc j'ai fait de la musique, j'ai fait des lives sur Instagram, j'ai fait des... des chansons que j'ai chantées avec mes... avec le hashtag, le groupe qui m'accompagne, enfin on a essayé de meubler le temps. Il paraît que vous avez fait aussi beaucoup de gym. Oui, je fais bah oui, il faut se conserver en forme quand même. Et c'est vrai que vous étiez en plein enregistrement de votre album, tout ça a été interrompu, mais bon, il va quand même sortir cet album. Oui, alors il faut... Vous promettez en 2021 ? Non, non, en 2021, début d'année, prochaine j'espère, on va s'y remettre là pour le moment, on y va doucement parce que c'est encore un peu de confinement, il faut faire gaffe. Mais bon, disons que la chance a voulu qu'on avait une chanson piano voix qui était faite. Et comme on a fait une télé en France qui a frappé beaucoup de gens, donc on a décidé de la sortir telle qu'elle. Et puis on est fiers parce que ça marche bien, donc tant mieux. Effectivement, l'album, donc début 2021, mais ce titre piano voix que vous sortez maintenant, comme Amusebouche, le temps d'attente, ça s'appelle Septième Continent. Septième Continent, oui, c'est une chanson que j'ai aimée parce que voilà, ça touche la planète, je suis une passionnée de la mer. En fait, ce Septième Continent, c'est le continent de plastique dans la mer. Pourquoi cette cause vous interpelle ? Pourquoi vous y êtes passif ? D'abord, en voyant les images et puis surtout, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui adore la mer et je fais de la plongée aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on découvre qu'il y a de moins en moins de poissons et que pour aller trouver, ne serait-ce que des dauphins, il faut aller au large. Enfin, ça se vide et puis surtout, alors je vous en supplie, je vous en supplie, ne jetez pas vos masques, ne jetez pas vos gants parce que c'est déjà tellement de plastique au fond que si en plus on met aux poissons les masques et tout, on est mort. Qu'est-ce que vous faites, vous, Sheila, au quotidien pour la planète ? Vous avez des petits gestes que vous appliquez dans votre quotidien ? Ah bah moi, déjà, je laisse jamais un robinet ouvert, je prends des douches, je trie, voilà, je fais le maximum de choses. Je mets plus de désherbants qui tuent, enfin voilà. Et je soigne les coccinelles. Oh, vous aimez les insectes. Oui. On a entendu quelques notes de ce titre, Septième Continent. C'est une ambiance très soft, alors que c'est un titre très piano-voix, alors que c'est un titre engagé. En fait, c'est tout l'inverse de votre album culte qui était King of the World. Ça fait 40 ans cette année qu'il est sorti. Incroyable. C'est ça à 40 ans. Oui, mais j'arrive pas à réaliser. Pour moi, ça a 20 ans, quoi. Et là, je me rends compte que le temps passe, même si j'en ai pas notion, mais voilà, je suis très fière. Ça sort le 26 juin. C'est un très beau coffret avec dedans des interviews de Nile Rogers, des interviews de moi, des CD, des DVD, des remixes. Oui, c'est un bel objet. Oui, puisque votre maison de disques Warner le rediffue, le réédite en version remasterisée. Vous avez gardé cette fameuse combi lamée, brillante de l'époque de Spacer ? Alors, c'est quoi ? Je vais vous avouer quelque chose. J'ai gardé toutes mes tenues depuis le début. Et j'espère qu'en 2021, je pourrai faire une exposition de tous mes costumes, dont la tenue de Spacer et dont la tenue de parachute que j'ai. Vous l'aviez encore ? Vous l'avez encore ? Oui, bien sûr. Chez vous ? Vous avez la place d'entreposer tout ça ? Alors, c'est plus chez moi parce que les maisons rétrécissent au fur et à mesure que le temps avance. Mais je garde tout. J'ai absolument tout. Pourquoi ? Parce que vous êtes une nostalgie ? Pas du tout. Parce que je tiens ça de ma grand-mère, je crois, qui gardait tout. Et quand j'allais fouiller dans son grenier, je trouvais que c'était magnifique. Donc, j'ai tout gardé. Et puis maintenant, ça s'entasse, ça t'entasse. Parce que je n'avais pas prévu d'être là 57 ans après, figurez-vous. Mais donc, ça veut dire que vous nous promettez peut-être une exposition en même temps que la sortie d'un nouvel album. Ça, c'est quand même une... Alors, je ne sais pas si ça sera en même temps parce que, vous savez, pour arriver à régler tout ça. Mais il y en aura une parce que, voilà, je trouve que c'est important que... Vous savez, c'est 50 ans de mode aussi parce que moi, j'ai pratiqué plein de choses. J'ai même gardé ma robe de mariée. Enfin, j'ai plein de choses. J'ai des petites merveilles. Vous pensez, Chez là, que le discours va revenir ? Ah, mais moi, je suis persuadée que l'année 2021 serait une année disco. Alors, évidemment, avec les sonorités d'aujourd'hui. Mais je peux vous dire que les gens ont tellement souffert. Ils ont envie de musique, ils ont envie de chanter, ils ont envie de guetter. Donc, où les cœurs ? Pourtant, ce sera un été sans discothèque. Vous allez faire quoi, vous, pendant cet été ? Vous avez déjà des plans ? Moi, je vais être en studio. Je vais essayer de continuer mon album. Attraper le temps perdu. Ah, ben ouais, là, je suis obligée. Mais non, moi, ce qui me manque le plus, c'est les spectacles. C'est vrai. Parce qu'on a besoin de retrouver les gens. On a besoin d'être avec eux. Et pour le moment, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas. Et le fait de ne pas savoir, c'est très frustrant, je trouve. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce titre qui est téléchargeable sur toutes les plateformes et qui s'appelle « Septième Continent ». Il y a votre version remasterisée de l'album « Cult King of the World ». Et donc, vous nous promettez un nouvel album pour 2021. Voilà, donc on a beaucoup de boulot sur la planche. Merci beaucoup, Sheila, d'être venue ce midi à TELO. C'est sur le plateau d'AirTLinfo. Voilà qui clôture ces trois quarts.